Le monde voudra vous déstabiliser. Pour obtenir ce que vous désirez, vous avez besoin d'être posé sur des fondations solides. Comment obtenir ce que vous désirez dans la vie et dans le business ? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 11 actions, 11 déclencheurs qui utilisent les personnes financièrement libres, prospères, pour obtenir ce qu'elles veulent des autres et pouvoir créer un impact de leur vie et de la vie des autres. Bonjour, mon nom est Icoquia, je suis entrepreneur, auteur de formation Bestseller et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à obtenir ce que vous désirez dans la vie en modélisant les plans d'action qu'utilisent les personnes les plus prospères. Donc, si c'est important pour vous de pouvoir obtenir ce que vous désirez dans la vie et savoir comment faire de la meilleure façon, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et je vous dirai exactement comment télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. La première des actions, c'est d'apprendre à se remettre en question. On pourrait se penser que les personnes les plus prospères qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, ne se remettent jamais en question, sont sûres d'elles en permanence. Or, il n'y a rien de plus faux. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas énormément de succès dans ce qu'elles faisaient, mais qui étaient certaines d'elles dans ce qu'elles faisaient. Il suffisait de leur donner un conseil, de leur partager un conseil pour qu'elles vous reprennent automatiquement en disant oui, mais non, oui, mais oui, mais ce n'est pas comme ça. Ok, super. Je peux vous dire une chose, c'est que les personnes les plus prospères sont des personnes qui savent se remettre en question. Est-ce à dire qu'elles n'ont pas confiance en elles ? Absolument pas. Elles ont absolument confiance en elles. Mais pour augmenter leurs résultats, leurs performances, elles savent qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et elles décident d'être des éternels apprenants qui se remettent en question pour améliorer les choses. Même lorsque les résultats sont fantastiques, comment les rendre encore plus grands ? Eh bien, remettons-nous en question. Apprenons des autres, regardons ce qui se passe. Et le fait de se remettre en question ne veut pas dire perdre sa confiance, perdre son courage, ne pas être sûr de soi, pas du tout. C'est une intelligence des choses, être capable de se remettre en question pour avancer. C'est une première des choses qui vous permettra ici d'obtenir ce que vous désirez dans la vie en vous remettant en question systématiquement. Comment faire mieux ? Comment faire plus ? Comment apprendre de la meilleure façon possible et accéder à cet objectif désiré de la meilleure façon ? C'est donc la première action à faire. La deuxième action pour obtenir ce que vous désirez dans la vie, c'est d'accepter de faire des sacrifices à court terme pour obtenir des résultats puissants à long terme. Le top 2%, des entrepreneurs passionnés de liberté qui obtiennent ce qu'ils désirent dans la vie, acceptent de renoncer à ce plaisir immédiat, à cet avantage court terme. Pour faire des sacrifices maintenant à court terme pour obtenir ce qu'il y a de meilleur de la vie. Ça veut dire accepter par moment de mettre de côté certains loisirs pour pouvoir se concentrer, travailler et construire. Certes j'entends là tout de suite les personnes qui me diront mais il faut bien vivre. Oui il faut bien vivre, mais quelle vie vous voulez vivre ? Celle qui vous frustre, qui vous bloque, qui vous éloigne de votre potentiel ? Ou celle qui vous inspire, qui vous rapproche de votre vrai potentiel, qui vous permet de faire la différence pour votre propre vie, dans votre propre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. C'est un choix et une grande question à laquelle vous avez besoin de répondre. Et le top 2% c'est que ces sacrifices maintenant à court terme, ils les acceptent pour obtenir ce qu'ils désirent dans la vie. Et lorsqu'ils les obtiennent, tout le monde les envie et les félicite en oubliant qu'ils ont fait ce sacrifice à court terme. Ils ont accepté de le faire. La troisième action c'est qu'ils apprennent le comportement, le fonctionnement de l'être humain. Parce qu'ils savent que s'ils veulent obtenir ce qu'ils désirent dans la vie, ça viendra toujours, ça passera toujours par une autre personne. C'est une personne, un être humain, quelconque, quelle que soit sa fonction, sa direction, aura toujours quelque chose qu'ils veulent et qu'ils obtiendront. Et en échange, en contrepartie, ils pourront eux aussi donner, apporter, transmettre à ce même être humain quelque chose que cette personne désire. Avec ce rapport équilibre gagnant-gagnant. Et lorsqu'ils savent que pour obtenir ce qu'ils désirent, ils ont besoin de connaître le fonctionnement du cerveau, des émotions, du cœur, de savoir comment toucher les autres, comment ressentir. Et pour le faire, une belle façon de le faire, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Ils apprennent à se connaître, savoir exactement comment ils se comportent, comment ils sont, pourquoi ils sont si à l'aise dans telle situation, moi à l'aise dans une autre situation. Comment ils sont touchés, à quel moment ils sont touchés, par quel type de profil de personne ils sont touchés. Et ensuite après, c'est plus facile avec ce mode d'emploi qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils peuvent ensuite savoir ce que le prochain, l'autre sait, l'autre ressent. Et peuvent de cette façon-là mieux le toucher, mieux le communiquer et obtenir ce qu'ils désirent tout en créant de la valeur ajoutée autour d'eux. La quatrième action, c'est qu'ils sont confiants. Ils décident d'être confiants pour être rarement déstabilisés. Ça veut dire que le monde voudra vous déstabiliser. Pour obtenir ce que vous désirez, vous avez besoin d'être posé sur des fondations solides. Parce que lorsque le monde voudra vous déstabiliser, vous pourrez vous retrouver comme ça sur vos deux jambes. Tenir droit en équilibre. Les personnes voudront vous dire que ce que vous faites n'est pas bon. Vos idées ne sont pas bonnes, sont trop folles, trop ambitieuses, pas assez ambitieuses. On vous dira peut-être que vos choix sont trop fous. Et que peut-être que vous devriez faire autre chose en projetant les propres peurs et les limitations que les autres, vos interlocuteurs auront. Mais lorsque vous comprendrez que le top 2% développe ce niveau de confiance en soi, à l'intérieur d'eux-mêmes, pour être en mesure d'avancer et d'être rarement déstabilisés par les médias, par l'entourage, par les clients même parfois, par les personnes qui les entourent, ils peuvent comme ça avancer avec leadership. Et lorsqu'ils avancent, ils dépassent les moments les plus difficiles, le monde les suit, crée un mouvement. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, ils peuvent obtenir ce qu'ils désirent. Cinquième action, c'est qu'ils visent toujours le long terme. Ils font toujours des choix à long terme. Vous verrez que vous aurez toujours des possibilités de choisir à court terme ou avant terme. Avantages court terme, inconvénients long terme, ou alors inconvénients court terme, avantages long terme. C'est un choix qui vous est ici proposé chaque jour de votre vie. Le top 2%. Pour obtenir ce qu'ils désirent dans la vie, dans le business, il fait toujours des choix qui favorisent le long terme. Parce que le court terme, en réalité, n'apportera pas la satisfaction absolue. Ils misent sur l'avenir. Et c'est comme ça qu'ils peuvent créer un effet cumulé dans leurs actions quotidiennes, dans leurs habitudes quotidiennes, dans leurs pratiques quotidiennes, pour obtenir ce qu'ils désirent dans la vie et dans les affaires. La sixième action, c'est qu'ils utilisent les bons outils. Ils savent que pour gagner du temps, ils ont besoin d'outils, capables de les emmener plus rapidement là où ils souhaitent aller. Ce ne sont pas forcément des techniciens. Ils n'ont pas forcément de connaître ces outils. Ils ont simplement besoin de les utiliser, de savoir comment les utiliser. Les outils ne remplaceront pas l'homme parce que l'homme est plus important et plus puissant et il permet aux outils d'être plus puissant. Mais si vous donnez les meilleurs outils à une personne qui ne sait pas comment les manier, il n'ira pas très loin. En revanche, lorsque vous donnez les bons outils à une personne qui a une vision, qui a cette intention de créer de la valeur ajoutée dans sa vie et dans la vie des autres, il peut faire des merveilles. Et le top 2% n'a pas envie de perdre du temps, ne veut pas refaire la roue, ne veut pas réinventer la roue. Il utilisera des outils puissants pour l'aider à avancer. Ces outils, c'est par exemple la communication. On va utiliser les outils d'Internet pour démultiplier sa visibilité et toucher plusieurs personnes en même temps. On va peut-être utiliser des outils pour écrire et communiquer avec d'autres personnes en même temps. On va peut-être utiliser des outils pour partager une conférence en ligne avec des milliers de personnes lorsqu'ils devraient ou se contenter de parler à une personne à la fois. Il utilisera toujours des outils et des effets de levier pour accélérer la réussite. Et lorsqu'on parle d'argent, il utilisera les investissements différents, des véhicules d'enrichissement différents pour pouvoir créer de la vraie richesse et obtenir ce qu'il désire dans la vie. La septième action, c'est qu'il planifie tous leurs objectifs et toutes les actions à faire. Alors j'insiste, il commence d'abord du général, ensuite au ultra spécifique. Le général, c'est la vision globale, c'est la mission globale, c'est ce qu'on va faire, c'est le projet. Et ensuite après, on va créer une stratégie. Une stratégie, c'est la route vers laquelle on va aller. Ensuite, le plan, la manière de le faire, les choses très spécifiquement avec les détails. Donc, ils vont du général au spécifique et ensuite à l'ultra spécifique. Et lorsqu'ils insèrent tout ceci dans un planning stratégique, eh bien, ils sont inarrêtables. Ils décident d'obtenir ce qu'ils désirent. Et ils posent surtout les actions nécessaires puisque ces plans ultra spécifiques leur permettent de construire chaque journée de la façon la plus productive. La huitième action, c'est qu'ils communiquent avec influence, avec impact. Ils apprennent à le faire pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils communiquent comme ça, par exemple, avec un banquier pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils vont communiquer comme ça avec influence avec des membres de leur équipe pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils vont communiquer avec influence avec un client pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils vont communiquer avec influence avec leur famille, avec leur environnement pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils ne sont pas forcément nés avec cette influence, ils l'ont révélée. Parce qu'ils ont pris conscience de l'importance de la communication, de l'influence. Avec un rapport bienveillant. Ne tombez pas dans cette minorité de personnes qui ont développé cette influence mais qui l'utilisent à mauvais escient. Les entrepreneurs du top niveau qui obtiennent ce qu'ils désirent utilisent la communication, la travail chaque jour de leur vie et c'est comme ça qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils désirent tout en créant la valeur ajoutée autour d'eux. La neuvième action c'est qu'ils refusent de considérer l'échec comme un frein. Parce que l'échec pour eux est une expérience. Et chaque jour de leur vie ils vivent les échecs comme des expériences enrichissantes, comme un tremplin, un trampoline qui les emmène vers un niveau plus élevé. Et c'est une raison pour laquelle ils obtiennent ce qu'ils désirent. Parce que lorsqu'ils obtiennent un refus, ce n'est pas le refus qui est un échec et une fin. Ce refus est une excellente opportunité pour analyser, comprendre et voir pourquoi ce refus a été créé. Qu'est-ce que moi j'ai généré ou que j'ai envoyé comme message qui m'a renvoyé ensuite en retour. Ce message non désiré. J'apprends, je comprends et ensuite je réitère. Et je refais une expérience jusqu'au moment où j'obtiens le fameux oui. C'est la raison pour laquelle ils obtiennent ce qu'ils désirent. Parce qu'en réalité les non ne sont pas une fin jusqu'au moment où ils arrivent à obtenir ces véritables oui. La dixième raison c'est qu'ils se constituent un véritable réseau. Ils ont pris conscience du fait que nous ne sommes rien seuls. Seuls évidemment on peut accomplir certaines choses, des résultats intéressants. Mais pour atteindre des résultats plus puissants, nous avons besoin des autres. Les uns des autres. Nous ne sommes pas dépendants ni indépendants en fériité. Nous sommes interdépendants. Et ils l'ont compris. C'est la raison pour laquelle dans leur réseau, chaque jour ils le font grandir. Et votre réseau n'a pas besoin d'être constitué avec les personnes les plus influentes du monde. Vous verrez, vous vous rendirez, vous prendrez le temps. Ne vous dites pas moi je ne suis pas né dans un grand réseau donc je n'ai pas ces opportunités. Non, votre réseau c'est celui qui est déjà existant. Constituez-le des bonnes personnes autour de vous. Et sachez qu'autour de vous, il y a sans doute une personne aujourd'hui qui n'est pas pour vous encore la plus influente de son marché. Mais qui le sera probablement dans quelques années. Et votre capacité à créer une connexion avec elle aujourd'hui, de lui apporter de la valeur ajoutée. Et de recevoir la valeur ajoutée qu'elle a à vous apporter. Ça vous permettra de vous constituer un réseau dès maintenant. Et de grandir avec elle jusqu'au moment où vous constituerez ce réseau qui vous permettra chaque année de vous servir. Et puis enfin la onzième action, c'est d'être capable d'aller chercher l'information là où elle est. Ils ont compris que pour obtenir ce qu'ils désirent, ils ont besoin de savoir obtenir ce qu'ils désirent, d'apprendre. Et ce qui est à apprendre se trouve quelque part. Ils ont donc décidé d'apprendre à retrouver l'information. Ça peut être dans la recherche Google, recherche une personne, recherche dans son réseau, recherche là où l'information est. Et lorsqu'ils obtiennent cette information, ils la transforment en résultat et en matière concrète. C'est la raison pour laquelle ils obtiennent ce qu'ils désirent. Parce que dans n'importe quel domaine, ils peuvent aller chercher cette information. Et pour aller plus rapidement, bien souvent, ils vont la chercher chez les personnes qui savent déjà. Ils s'entourent de mentors, ils s'entourent de collaborateurs, d'équipes, de partenaires. Ils vont chercher l'information là où elle est. Imaginez un instant si vous aviez la possibilité d'aller chercher l'information précise là où elle est précisément et de pouvoir la transformer en résultat concret dans chacun des domaines de votre vie. Financier, relationnel, social, etc. Imaginez l'abondance que vous pourriez obtenir, recevoir dans votre vie. C'est exactement cette action-là qu'appliquent les personnes du top 2%. Les entrepreneurs prospèrent pour obtenir exactement ce qu'ils désirent dans la vie et dans les affaires. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 11 actions à faire pour pouvoir obtenir ce que vous désirez dans la vie et dans le business grâce à ce que vous savez maintenant, vous en savez beaucoup. Le plus important n'est pas simplement de savoir. Le plus important, c'est de faire les choses et d'apprendre comment faire fonctionner tous ces conseils que je vous ai partagés. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous offrant une formation de près d'une heure de laquelle je vous montrerai exactement le modèle de business que nous utilisons pour pouvoir développer des business prospères et obtenir exactement ce que l'on désire dans la vie et dans le business. D'être capable de créer votre liberté financière à volonté, c'est en créant de la valeur ajoutée pour les autres en appliquant exactement les 11 actions que je vous ai partagées dans cette vidéo. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien ici au premier, au bas de cette vidéo. Et vous pourrez simplement me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse au format PDF de cette vidéo, laissez au bas de cette vidéo maintenant le mot leadership et un membre de mon équipe ou moi-même vous dirai exactement comment pouvoir la télécharger. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. J'apprécie énormément. Vous pouvez également penser à vous abonner. Le bouton rouge est juste là, s'abonner pour être informé de mes prochaines publications et ne surtout rien manquer. Et laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi parmi ces 11 actions, quelles sont celles que vous avez trouvées les plus pertinentes, qui sont au top de votre liste, que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. J'aurai beaucoup de plaisir à les connaître. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté. Merci infiniment de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou dans une vidéo qui apparaît maintenant. C'était Zico Ciax. A très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501